... Bertie regardait le visage mince au trait encore adolescent. Les neiges brunes, tout en mêlée, et l'emplâtre d'herbe qu'elle avait posée sur le front, pour arrêter le saignement. La coupure était peu profonde, provoquée sans doute par l'arrête d'un des nombreux rochers bordant la rivière que sa tête avait heurtée en tombant. Ce n'était pas le plus inquiétant. Ce qui troublait Bertie, c'était ce qu'elle avait découvert la veille au soir, en lui ôtant ses habits pleins de boue. Sous ses chausses et ses brailles de garçon, le valet était en réalité une fille. Pourquoi ce déguisement ? Bertie n'avait pu lui poser la question. Tout au long de la nuit, l'inconnu avait été en proie à un demi-dilire qui ne s'était pas pésé qu'au matin pour céder la place au sommet. Et les mots qu'elle n'avait cessé de répéter étaient eux aussi inquiétants. Un crime avait été commis. Pourquoi ? Par qui ? Devant elle, en tout cas. Mais pour que le meurtrier les laissait fouillir, il fallait qu'il ne l'ait pas vue. C'est donc qu'elle se dissimulait là encore comme sous ses habits de valet. Elle dormait presque calmement, par la porte grande ouverte. Un rez-de-soleil frappait la paillasse où elle était couchée, et la médaille qu'elle portait au cou brillait. Bertie ne savait pas lire, mais ce lion gravait sur une des faces qu'il ne le connaissait. C'était le lion d'Aquitaine, saut d'un prince resté plus près du cœur du duché, où il était né, qu'il ne l'était du royaume anglais qu'à présent il gouvernait. Qu'est-ce qu'une si jeune fille avait affaire avec Richard, cœur de lion ? Tu y comprends quelque chose, toi, courte patte ? demanda Bertie en caressant doucement le ventre de l'écureuil qui venait de se blottir contre elle. Soudain, l'animal lui échappa, sautilla jusqu'à la porte, puis alla se cacher derrière le coffre au vêtement. Bertie l'observait. De quoi vit-il brusquement peur ? Elle sortit de la cabane, dont elle referma soigneusement la porte, et elle comprit. Les hommes du prévôt avançaient dans le sous-bois, escortés de chiens, et n'étaient plus très loin. Bertie s'assit devant sa porte, et tirant vers elle sa panière emplie d'herbes, commença à les trier. Les chiens, les premiers, vinrent le flairer, puis deux hommes d'armes l'interpellèrent. Toi, la Bertie, qui cours la forêt la nuit, tu n'aurais pas vu un jeune valet vivant ou blessé qui se cacherait ? Et pourquoi se cacherait-il ? Il a fait le mal ? Possible, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, nous, c'est ce qu'a dit le prévôt. Son maître a été assassiné, pas plus tard que la nuit passée, peut-être avant l'orage, parce que l'herbe n'était pas mouillée sous le corps quand les moines l'ont tiré de la clérière de sous-clé. Ce maître, il a un nom ou il est inconnu au pays ? Un des hommes se mit à rire. « Toi, ma fille, les femmes du bourg ont raison qui disent que tu t'y entends pour m'amadouer les hommes et leur tirer les verres du nez. Et leur donner aussi des potions qui soulagent leur douleur, non ? » répliqua Bertie en riant à son tour. « Ce n'est point faux, dit l'autre sergent que Bertie avait guéri d'une enflure au bras après une piqûre de bête vénuise. » « Alors ce nom, vous me le dites ou vous ne le savez pas ? » « Si fait qu'on le sait, même que c'est un gros seigneur du roi anglais, un Guillaume Fitz, quelque chose, c'est non qu'ici on ne connaît point. » « Et même, dit l'autre, qu'il s'était déguisé en marchant, pourquoi ? Va savoir. Mais si on trouve le valet, faudra qu'il le dise. Alors comme ça, tu ne l'as pas vu. » « Tu ne le cacherais pas dans ta cabane ? » fit l'autre soupçonneur. Elle se dressa face à eux. « Un homme dans ma cabane ne répète jamais ça, Pierrou du Genestou. » « Oui, je te connais, et ta femme, la grosse Marion, est venue plus de quatre fois ici pour que je lui donne les herbes qui enlèvent les flux de ventre. » « Alors je te le dis, et à toi aussi, Jean de Cambalier, car je te connais pareillement. Prenez garde et tenez vos langues. » « Allez chercher ailleurs votre valet perdu. » Les deux hommes avaient reculé. Ils se concertèrent du regard. « Bon, ne fâche pas. Le prévôt commande. Nous, on obéit. » « Tu n'as vu personne, c'est dit. » Ils sifflèrent leurs chiens et s'éloignèrent. Quand Bertie rentra dans sa cabane, elle trouva l'adolescente en train de tenter de se lever. « Recouche-toi. Non, j'ai entendu les hommes parler dehors. Ils me cherchent. Ici, ils finiront par me trouver. Et il ne faut pas. Tu entends, il ne faut pas. » « J'entends, » dit Bertie, avec un calme qui, par contraste, faisait paraître plus fiévreuse encore la voix de la fille. « Alors aide-moi. » Le temps ordonnait plus qu'il ne suppliait. « Je l'ai déjà fait. Il m'aurait suffi d'ouvrir cette porte pour te livrer au prévôt. Et peut-être aurais-je dû, dans ton intérêt. « Monsieur Guy, qui est le chef de la vicomte de Plot, te protégerait mieux que moi. Je ne veux pas de protection, mais de l'aide pour achever la mission dont... » Sa voix trembla un peu. Un autre était chargé. « Qui ? » « Et mort, assassiné la nuit dernière dans la clairière de Susclay, un écouillé du roi Richard. Le regard de Bertie fixait la médaille que la fille portait au cou. Celle-ci s'en aperçut et tenta de le glisser sous sa chemise. Bertie se mit à rire. « Trop tard, le lion d'Aquitaine, ici, on en connaît le sens. Même moi, au fond de mes bois, tu vois. » L'adolescente osa les épaules. « Que tu saches, toi, et sans importance, car je vois bien que tu veux m'aider. La fièvre ne m'a pas ôté tout jugement. » Buste dressée, sa petite tête fine orgueusement levée et ses yeux pleins d'éclairs, d'orage. « Tu ne parles pas comme un valet. » « Je ne suis pas plus valet que garçon, fit-elle avec mépris. Mais quelqu'un nous poursuivait. Nous pensions lui échapper grâce à ce déguisement. » « Qui n'a pas suffi. Il vous a retrouvé et il a tué ton compagnon. Tu as vu le meurtre ? » L'inconnu eut un brusque frisson. « En partie. Quand j'arrivais, Guillaume tombait. J'ai seulement entrevu l'homme grâce aux éclairs. Je ne saurais pas le reconnaître. Vu-tu de brun, c'est peu. Mais j'ai vu son cheval. » Elle passait une main sur son front, parut étonné de sentir l'emplâtre. « Tu es tombé sur un rocher. Ce n'est pas grave. J'ai mal à la tête. Il ne faut pas. Je dois faire ce que Guillaume devait faire. » « C'est un de tes parents, ce Guillaume, mon cousin. Et le chef de notre maison maintenant, que mon père est mort, victime d'orgueil d'un fou. » Elle parlait avec une violence inattendue chez quelqu'un d'aussi jeune. Car enfin, songeait Bertie, quel âge pouvait-elle avoir ? Quatorze ? Quinze ans ? Bertie, elle ignorait son âge exact. Après le passage des soldats, il n'y avait plus personne de vivant pour dire quand elle était née. La guiraude avait calculé au jugé. « Tu devais avoir dans les sept ou huit ans quand je t'ai trouvé. » Elle en avait donc dans les vingt, à présent. Mais la guiraude disait aussi « Quand tes raisons n'empêchent pas le temps de passer. » « C'est cela seul qui importe ? » La fille inconnue répéta. « Je dois partir. Aide-moi. » Sa voix avait fablie. Parler l'avait épuisée. Le double choc du crime auquel elle avait assisté et de sa chute était encore trop récent. Sa tête retomba sur la paillasse. Elle s'endormit à nouveau. La matinée du lendemain commençait juste quand le hennissement d'un cheval troubla soudain le silence. L'écureuil, couru comme la veille, se blottire derrière le coffre. Bertie sortit vivement et se trouva face à Hugues de Merle, qui attachait tranquillement les reins de son cheval à la branche basse d'un chêne. Puis il se dirigea vers la cabane. « Il paraît que les hommes du prévôt t'en cruent sur parole. Mais moi, ma fille, je suis moins naïf qu'eux. » Il poussa la porte et eut une seconde de stupeur. « C'est ça, le valet ! Tu vois-les devenues sorcières. Tu changes les gars en filles. » Il éclata de rire. La mort déguisait un marchand et la fille en valet. On se croirait à la nuit des fous, quand débute le carnaval. D'ici que le templier se révèle un turc de Saladin. L'adolescente s'était dressée. « Le templier ? Quel templier ? Ça t'intéresse, fillette ? » « Commandeur, dit-en. » « Droit venu d'Anne-Coc, et parent de ce vieux chevalier fort bon que fut Renaud de Châtillon. » « Le diable, a dû rire en emportant son âme à celui-là. » En tout cas, moi, qui l'avais un peu connu là-bas, je n'ai pas pleuré lorsque Saladin, lui, a tranché la tête. À mesure qu'il parlait, le visage de la fille se crispait. « Ce templier, tu le connais ? » demanda Bertie, qui l'observait. Elle ne répondit pas, mais se tourna vers Hugues. « Vous avez été en terre sainte, messire ? » Hugues, étonné de la question, examina plus attentivement le faux-valet. Au contraire de la plupart des femmes, celles-ci ne semblaient ni effrayées, ni même intimidées par l'aspect peu civilisé du seigneur de Merle. Et cela lui plut. « Oui, dit-il, j'y fus, en un temps maintenant lointain, peu après que fut tombée Edès, triste époque pour les chevaliers chrétiens. Par ma mère, je suis, petite fille de celui qui fut premier baron d'Edès, Jocelyne de Courtenay. « Le vieux lion ! » s'écria Hugues. « Je te comprends mieux à présent. Tu es né là-bas. » « À Antioque, car vous l'avez dit, Edès était hélas retombée aux mains des infidèles. » « Et je me nomme Mélisande, en souvenir de la reine de Jérusalem qui portait ce nom. » Bertie avait laissé la porte de la cabane entre-ouverte, et tout en écoutant leur dialogue, elle regardait l'un des buissants le plus rapproché, les branches bouger, alors qu'il n'y avait aucun vent. Elle dit très haut, « Messire de Merle, venez donc voir. » Elle s'arrêta car les branches venaient de s'écarter. Un jeune homme s'avançait vers elle, d'un pas vif. Il avait un visage fin, encadré de cheveux blancs et raides, et des yeux très clairs. À la vue d'Hugues, il s'écria, « Dieu soit loué ! » « Messire, c'était vous ? » « Bertie, ta cabane est décidément un moulin, où l'on vient de partout. » « Peux-tu me dire, Thibaut d'Arsac, ce que tu fais ici ? » « Avoue, je peux bien le dire. Mon père était en grand souci. Il attendait depuis déjà une semaine un envoyé du roi Richard. Un envoyé secret. Il m'a dépêché aux nouvelles. En apprenant le meurtre, j'ai moi aussi tenté de retrouver le valet, avec l'espoir qu'il pourrait nous renseigner sur l'assassin. « Pour mon père et ses amis, c'est de la plus haute importance. Ils pensent qu'ils ont été trahis. » « Je l'imagine, dit Hugues, avec une grimace, un envoyé secret, sous-entend un complot. Et comme Thibaut paraissait embarrassé, je ne te demande rien dans ces affaires-là, et surtout quand un roi y est mêlé. « J'ai un principe. Moi qui n'en ai guère. Moins on sait, mieux on se porte. Quand t'attends, va aller, entre donc. Il est là. » Hugues le poussa dans la cabane. « Mais fit Thibaut déconcerté. Mais tu ne t'attendais pas à ça, hein ? Moi non plus. » « Félissant-toi à Thibaut. Crois-tu qu'il soit aisé de courir les routes aux côtés d'un marchand avec des jupes et des nattes ? » « C'est moi qui ai voulu ce déguisement. » Guillaume se méfiait. « Pas assez. Mais si tu es Thibaut d'Arsac, alors tu t'es sauvé de ce que voulait le roi Richard. Je pars avec toi. » « Pas si vite, fillette, pas si vite ! » fit Hugues, en frappant si fort du plat de la main sur le coffre, que le curieux, totalement affolé cette fois, courut se réfugier contre Bertie. « Tu ne connais pas mon neveu, Guillaume. Il est très obstiné. Sous ses airs insouciants, s'il veut te retrouver, il y parviendra. Le château d'Arsac n'est pas tout près. » « Les hommes du prévôt continuent de ratisser la forêt. Vous n'aurez pas fait trois lieux que vous serez rattrapés. Il faudra bien alors parler de ce complot. » « Jamais ! » dit Thibaut d'un ton farouche. « Jamais ! » répita Mélissande. « Tu les entends, Bertie. Mes pauvres y tourneaux, essayez de comprendre. Un crime a été commis. Sur mes terres, qui plus est, l'assassin doit être trouvé et puni. Et cela, je ne peux qu'approuver mon neveu. Il est chef de la vie comptée. Il doit y faire régner la justice. Votre complot est mêlé à cette mort. Pour beaucoup, sans doute, qui puis-je ? » En dépit de ses paroles, le temps d'Hugues était moins tranchant que l'ordinaire. On aurait presque pu croire qu'il hésitait. Bertie le remarqua parce qu'elle connaissait bien le seigneur de Merle. Du temps de la guiraude, il venait souvent parler avec la vieille femme. Il s'intéressait aux plantes. Peu de gens le savaient. Après sa mort, il avait continué à venir de temps à autre. Bertie avait appris à ne plus trop craindre ni ses éclats de voix ni ses colères. Et elle savait comment s'y prendre avec lui. En ce moment, elle l'observait. Il était embarrassé, sans doute, au souvenir de Jocelyne de Courtenay et du temps où lui-même était croisé. « Mais sire Hugues, » dit-elle en balançant ses allants d'argent, « vous y pourriez peut-être un peu, en souvenir ? » Il plissa à demi les yeux. « En souvenir, comme tu dis, museau doré. » Il y eut un assez long silence, puis il s'écria. « Complot, crime, au diable ! » a l'ailana. « Je ne laisserai pas dans l'embarras la petite fille de Jocelyne. » « Je t'emmène. » « Arsac. » « Fille Thibaut. » Plein d'espoir. « Là, tu demandes trop, » d'un moiseau. « Je l'emmène à Merle, chez moi. Personne ne se risquera à venir l'y chercher. » Il fit une grimace. « Du moins, je l'espère. » Bertie prête-lui un de tes sarraux. Les déguisements, c'est fini. On tâche de lui arranger cet emplâtre sur le front. « Qu'on n'aille pas me soupçonner d'un autre assassinat. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !